Une aventure synonyme de dépaysement et d'authenticité. Aux commandes de l'émission Notre Vraie Nature, diffusée ce mardi 9 janvier sur France 2, Frédéric Lopez invite Gérard Junio, Adriana Carambeu, Barbara Pravi et Donnell Jaxman à vivre une expérience inédite à travers l'immensité des forêts canadiennes. Il faut dire que la nature a une place particulière dans le quotidien de l'animateur phare de France Télévisions. Lorsqu'il n'est pas sur les plateaux de tournage, le présentateur d'un dimanche à la campagne aime quitter le tumulte parisien pour se ressourcer dans les Cévennes. Lors d'un entretien accordé à nos confrères de notre temps, le 23 avril 2023, Frédéric Lopez a levé le voile sur son havre de paix. La nature est un refuge, je vis une partie du temps dans un hameau isolé, au cœur du parc national des Cévennes, j'adore les arbres. Révélez-t-il ? Un quotidien dans un cadre bucolique qui a toujours fait rêver le papa de Victor Lopez. En tournant tous les week-ends l'émission La Parenthèse Inattendue, le présentateur de 56 ans s'est dit que ce serait bien d'avoir une maison de campagne quelque part, comme il le confiait à Midi Libre en mars 2014. Après avoir fait le tour de toutes les régions, Frédéric Lopez a finalement trouvé son nidouillet dans les Cévennes. Il y a un côté sauvage qui me rappelle beaucoup rendez-vous en terre inconnue. J'ai la chance d'aller dans des endroits très reculés dans le monde et je sais combien on se sent bien dans la nature. Expliquait-il. Et d'ajouter, dans ce coin-là, en Cévennes, il y a les rivières, les montagnes, la végétation. Cela ne fait aucun doute, Frédéric Lopez a bel et bien trouvé son petit coin de paradis. Supérieur à supérieur à Sophie Marceau, Julien Doré, Jennifer. Ils ont quitté Paris Frédéric Lopez, pourquoi il a quitté la capitale en 2018, Frédéric Lopez a souhaité se mettre en retrait du paysage audiovisuel français et de couper avec l'agitation parisienne. A mon retour de ces incroyables voyages, dans Rendez-vous en terre inconnue, note de la rédaction, j'étais émotionnellement épuisé. J'étais à saturation, je me suis un peu brûlé les ailes, a-t-il dévoilé. Et de poursuivre, Paris était tellement synonyme de travail qu'il fallait que j'aille ailleurs, que je parte en week-end, que je m'enfuis, quand même, confiait-il dans les colonnes de S-Magazine, paru le 15 mars 2023. A l'instar de Julien Doré et de Jennifer, Frédéric Lopez a donc décidé de prendre la clé des champs pour pouvoir mieux se retrouver. Loin du téléphone mais pas de la télévision, l'animateur s'est reclus chez lui dans les Cévennes et a travaillé sur de nombreux projets, comme le confiait l'un de ses proches aux Parisiens en juillet 2022. Une mise au vert qui a été bénéfique pour Frédéric Lopez. Grâce à ce temps de repos forcé, le présentateur a pu repartir sur de bonnes bases et ainsi développer l'émission un dimanche à la campagne. Crédit photo, Ingrid Mareski I just need some that will wake me up to fight cause you let me down it for me too. Crédit photo, Ingrid Mareski I just need some new, make me come up. Crédit photo, Ingrid Mareski New words that we had to fur, why did we have you make it so calm? Crédit photo, Ingrid Mareski imbezius Ingrid Mareski Ingrid Mareski I just want to add I . H Пред